Bonjour et bienvenue à tous sur TN Talk, on se retrouve pour une nouvelle analyse de House of Dragon. Je suis en compagnie de Thomas. Toujours présent, un plaisir de être avec toi. Un plaisir que tu sois parmi nous, j'ai plus qu'à vous laisser avec le résumé de TN Talk. A tout à l'heure, c'est parti. La cérémonie était froide et salée. La haute cour s'est déplacée à la marque pour un dernier au revoir à une épouse, à une fille et à une mère. Les conflits sont discrets devant le roi malade. Le clan des noirs et des verts s'observent mais ne disent rien. Le jeu de position commence, les apparences parfois trompeuses sont ici primordiales. Aucun des deux clan ne doit montrer signe de faiblesse. L'obscurité totale d'une plage de la marque sera le lieu d'abandon de Rhaenyra vis-à-vis de Daemon. Les deux amants après tant d'attente tomberont enfin dans les bras l'un de l'autre. Plus loin sur les rives de la marque, Aemon Targaryen, fils second de Viserys, trouvera la force et le courage de dompter l'immense vagare. Cette danse draconique amènera Aemon comme son nouveau cavalier. Cette nouvelle ne plaira pas aux enfants de Daemon et Rhaenyra. Une violente dispute éclate entre les enfants du clan noir et Aemon qui facilement prend l'ascendant sur les quatre enfants. Mais au moment de donner le coup fatal au fils premier de Rhaenyra, Jakaris, son jeune frère Lucéris poignarde Aemon en plein oeil. L'enfant s'en sort avec un oeil en moins. Mais les accusations qu'il dit sur la légitimité des enfants de Rhaenyra mettront Alicent dans une position délicate. Lucéris se rend bien compte de la fracture au sein de sa maison. Il décidera cependant d'être conciliant en prenant la réconciliation pour éviter que les conflits s'enveniment. Ce ne sera pas du goût d'Alicent qui se jettera poignard à la main sur les enfants de Rhaenyra. Mais qui réussira seulement à blesser la princesse. Cette colère satisfera la nouvelle main du roi, Otto, ravi de voir sa fille jouer le jeu du trône et salue le sacrifice d'Aemon pour aller Vagar à leur cause. La mise en scène de la mort de Léanor Velaryon orchestrée par Daemon et Rhaenyra permettra la fugue de Léanor avec son amant Karl Koray vers Essos. Toute cette mascara aura servi la cause des Noirs. L'union des Targaryens Rhaenyra et Daemon se fait dans la tradition du sang avec leurs alliés les plus proches, leurs enfants. Cet épisode commence sur une scène d'enterrement, donc l'enterrement de Léanor qui s'est suicidée en se faisant brûler par son dragon Vagar dans l'épisode précédent. On peut voir que c'est une scène assez pesante. Il y a vraiment beaucoup de tension et on sent la tension entre les deux camps qui sont en train de se former. Léanor qui va être complètement abattu par la nouvelle qui va un peu laisser Rhaenyra tout seul dans son camp parce qu'on commence quand même à voir le camp d'Alicent donc ils vont représenter les Verts contre les Noirs, le camp de Rhaenyra. Les Verts commencent à avoir beaucoup d'alliés de leur côté avec notamment, bon il n'était pas présent à l'enterrement, mais Larys. Puis plus tard dans l'épisode, ils vont même avoir un dragon en plus. Mais en tout cas, ils commencent à avoir un camp assez important alors que Rhaenyra pour le coup, elle se retrouve un petit peu seule et va du coup chercher un peu de réconfort vers Daemon qui semblait assez évident en soi. Donc toi c'est ce que tu avais prévu depuis le début, cette relation un peu d'Aemon-Rhaenyra. Après on l'avait vu venir aussi avec l'épisode 5, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, bon ça fait un moment, mais c'est vrai que tu l'avais depuis l'épisode 1, tu étais en bas de Daemon-Rhaenyra. Et si on parle un peu plus des personnages en détail, on peut avoir en premier le cas de Léanor qui lui fait une très grosse dépression suite à la mort de sa sœur. Déjà qu'il a eu un gros choc avec la mort de son amant lors du mariage et puis ça c'est un autre coup qu'il prend. Bon, il a retrouvé un amant depuis. Oui. Et c'est cet amant que Corlys enverra pour un peu réconforter son fils qui est devant la mère à deux doigts de se suicider. Et on verra que ça commence à avoir des tensions sur la famille Velaryon sans trop qu'il y ait de discussion, sans trop qu'il y ait de dispute entre le frère de Corlys et la légitimité des enfants de Rhaenyra. Oui, c'est vrai, pendant le discours, on se rend compte que le frère sait très bien, comme tout le monde un peu, que les enfants de Rhaenyra ne sont pas légitimes. D'où un peu le rire de Daemon qui rigole de la situation et qui montre un peu l'ambiance assez pesante de la scène. Et aussi, un autre moment dans cette scène d'enterrement, il y a Corlys qui parle avec le second fils de Rhaenyra qui lui dit que c'est lui qui va être le successeur en tant que prince de la marque. Et on peut faire un autre parallèle avec la discussion qu'il a avec sa femme autour du feu où il dit que peu importe le sang, ce dont les gens se souviennent, c'est le nom. Grâce à ce discours, on comprend vraiment les intentions de Corlys. Lui, il veut le pouvoir, un petit peu. Il veut que son nom perdure et que son nom soit vraiment important au fil des générations. Mais du coup, ces enfants n'ont pas l'air d'être beaucoup dans cette lignée-là, surtout les nords. Ni même sa femme. Oui, même sa femme, qui a un peu abandonné cette quête du trône qu'elle avait avant. Et aussi, il y a un petit second d'épisode où il y a Rhaenys qui croise Rhaenyra. Tu sens qu'il y a un petit duel de regards. Ah, tu trouves ? Ouais, mais... J'ai pas fait attention à ça. Je n'arrive pas à comprendre exactement ce que l'une pense de l'autre ou ce que l'autre pense de l'une. Moi, j'aime beaucoup ces deux personnages, Rhaenys. Plus les épisodes passent, plus j'aime beaucoup ces personnages. C'est vrai. Au départ, elle était un peu dans le ressentiment du fait de ne pas avoir été. Elle était antipathique. Enfin, elle est passée à autre chose et du coup, elle a un côté un peu plus sage. Protecteur en plus avec sa famille. Contrairement à Corlys qui, lui, est toujours dans la quête du pouvoir. Un peu plus tard, dans la soirée, il y a Rhaenyra et Daemon qui se promènent tous les deux sur une des plages de Lamarck. Leurs conversations tombent très vite autour de leur bonheur. Est-ce que l'un était heureux avec un des enfants Vélarion ? Est-ce que l'autre était heureux avec l'une des filles Vélarion ? Et on se rend compte que les deux supportaient la situation plutôt qu'appréciés. Et au final, ce qui devait arriver à Rhaenyra, les deux couchent ensemble une bonne fois pour toutes. Mais je trouve que Rhaenyra, elle va... Enfin, ça va très vite à chaque fois. Elle va par temps. Elle ne perd pas de temps quand même. Elle n'a pas encore rompu. Après oui, Léanor n'est pas mort à ce moment-là. Parce que oui, c'est ça. C'est à peine, Léanor s'écarte un petit peu qu'elle va dire. Bon, après, elle l'attendait. Oui, mais après, c'est sûr que... Ça fait quand même des décennies qu'elle attendait. Oui, voilà. Dans les puissances qu'on a dans le clan noir, on a Rhaenyra, Daemon, plus leurs dragons. Et leurs enfants. Et on ne sait pas encore les Vélarions. Mais bon, alors leurs enfants, pour l'instant, ils n'ont pas encore... Bah, c'est quand même les hérités légitimes. Il y a le frère encore Vélarion, tu ne sais pas ? Moi, je pense qu'il va aller avec les Vélarions, le frère. Le frère Vélarion ? Je ne connais pas ce nom. Ah, tu crois ? Ah, il va revendiquer le trône de sel, je crois que ça s'appelle, mais je ne sais pas sûr. Par contre, j'ai l'impression que les enfants de Rhaenyra, donc les bâtards, même si c'est les hérités légitimes, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas trop faire long feu. Et après, il y a le clan des Verts, avec Alicent en porte-étendard, qui, je trouve, est toujours aussi jalouse de Rhaenyra. Oui, elle est vraiment de plus en plus rongée par sa haine de Rhaenyra. Parce que, comme tu le disais dans la review précédente, Rhaenyra est très volatile, elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle profite de la vie. Elle est jalouse de sa liberté. Parce qu'Alicent, elle est très sur l'honneur, très sur son devoir en tant qu'épouse, en tant que reine. Et maintenant, en plus, Alacoa, elle a l'appui de son père, Otto Richthofer, qui est devenu la nouvelle main du roi. Je pense que le clan des Verts, là, a commencé à avoir beaucoup de force derrière eux. Ils ont une belle structure. Donc, bon, j'avance un petit peu, mais on a le dragon, donc, Vagar. Donc, ça, c'est quand même un sacré atout. On a Laris. Donc, il y a le côté force destructrice du dragon et le côté malice. On a Christian Cole. Alors, lui, ce personnage sort par les yeux. Ah bon ? Il s'est juste pris en souhait, c'est juste pris un râteau. Il s'est juste pris un râteau, il a écrit... C'est un rageux. C'est ça ? C'est vraiment un rageux. En plus, il y a Otto Richthofer qui va maîtriser le... Qui est après Otto qui est la main. La main du roi. La main de la reine, peut-être. Et aussi, il y a le dragon de Aegon qui va grandir. Le dragon de Aegon, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas encore vu. Donc, au final, Alicent, qui vient d'une maison, les Richthofer, ce n'est pas la plus grande des maisons. Au final, elle s'est quand même bâti un sacré clan. Donc, après, la petite escapade de Rhaenyra et d'Emon. Emon qui s'en va pour... Qui a l'air fasciné par les dragons depuis le début. Qui veut son dragon. Et qui veut son dragon. Et il ne va pas choisir le plus nul. Parce qu'il va direct prendre Vagard qui est... Qui l'arrive à domper. Le dragon le plus... Le plus... Grand et puissant. Le plus grand. Et a priori, puissant. Après Balérion. Vu que Balérion est mort. Vagard, c'était le dragon de... La sœur de Aegon. Aegon. C'est le deuxième dragon le plus gros de l'histoire de Westeros, on va dire. Je crois. Non. Je crois qu'il y en avait plus. Je dis qu'il y en a un qui s'appelle le Cannibal. Bon, en tout cas, c'est un des trois dragons qui ont conquis Westeros. Voilà. Et donc, il s'attaque à ce dragon qui est incroyable. Moi, je trouve ça un petit peu rapide quand même. Comment Emon arrive à le chevaucher. Après, bon, forcément, Vagard, du coup, il se retrouve sans maître. Comment un Targaryen s'associe à son dragon ? Là, je trouve que ça s'est fait très rapidement quand même. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que Vagard, comme tu dis, n'a plus de cavalier, de cavalière. Il a réussi à le dompter. Peut-être que ça a pris... Ouais, en deux secondes, quoi. C'était rapide. Après, il a quand même jugé Vagard et ce qui reste sur lui lorsqu'il le chevauche. Ouais. Il a réussi, Emon. Au final, grâce à ça, Emon a réussi à rallier Vagard à la cause des Verts. Ce qui est sensu, c'est que les enfants de Daemon et de Rhaenyra ont appris que c'était Emon qui était le nouveau cavalier de Vagard. Il y aurait une grosse dispute qui va éclater entre les quatre contre Emon. Emon très avule de ses mains. De ses mains. Emon qui serait fait 1v4 tranquillement. Et vraiment, il domine tout le monde. Je pense qu'ils vont faire un personnage assez charismatique dans les suivants. Mais par contre, c'est vraiment un bâtard. C'est un malade. Du coup, il y a Lucéris, le deuxième de Rhaenyra, qui va lui entailler l'œil. Ouais, tout l'œil. Il va perdre son œil. Ce qui va s'en suivre, une sorte de petit procès ou de réunion de famille délicate. Ouais. Dans la salle du trône de Sel. Viserys aura un discours en disant que c'est la famille, qu'ils doivent s'unir au lieu de se défaire. Et il aimerait bien savoir qu'est-ce qui est la cause de ces disputes. Comment son fils a perdu son œil à cause de ses petits-enfants. Ouais. Et lorsque Rhaenyra arrive à ce moment-là, elle va parler rapidement à ses fils. Elle va poser le fait que Aemon a accusé ses enfants d'être illégitimes. Du coup, Viserys va demander à Aemon, d'où tu as entendu ça ? Et là, à ce moment-là, on se dit tous qu'il va se retourner vers sa mère. Du coup, s'il dit une prénom de sa mère, tu sens que les tensions vont être monstrueuses, qu'il va avoir des gros problèmes directs. Bah non, c'est sans frais. Avec sa tête de victime, il dit, bah... En fait, tu le vois que c'est pas donné. Par contre, il n'y en a rien contre Aemon II. Il a raison, en ce moment-là. Bah, tout le monde va, en fait. C'est pas vrai. Mais après, moi, je trouve intéressant le traitement de Viserys. Parce qu'il a toujours ce rôle de conciliateur. Où il essaie de vraiment apaiser les tensions. Mais en fait, on voit que là, la brèche, elle est allumée. Et que là, ça va être impossible. Et qu'il est de plus en plus dépassé par la situation. Et en plus, avec sa vieillesse et tout, il est vraiment en train de s'affaiblir. Sa maladie, surtout. Ouais, sa maladie. Et il est vraiment dépassé par la situation, là. Je pense qu'avec le temps, il n'a jamais pris des grosses décisions. Hormis le fait de mettre Ragnar. C'est comme il y a un épisode où il disait que ce serait un roi où il avait continué ce qu'avait fait Jairis, le précédent. Où c'était un règne assez prospère. Mais où, en fait, il n'avait rien fait d'incroyable. Et on ne retiendrait pas son nom. C'est ça. Donc, c'est un peu ça le résumé du règne de Viserys. Et Viserys, il n'a jamais promis à sa place sa femme. Il n'a jamais tapé du poing lorsqu'il fallait taper du poing. Et du coup, le royaume a commencé un peu à prospérer. Mais chacun faisait un peu sa vie dans son coin. Et tu sentais qu'il y avait des tensions qui montaient. Et on n'a pas su prendre des décisions. Et on fait les tensions avant qu'elles montaient. Et aujourd'hui, tu sens bien que les tensions, il n'y a pas le point de non-retour. Et en plus, en mettant main, haute aux mains du roi, il y aura encore moins de chances de lui tourner. C'est un jeu d'apparence entre les deux clans. Et tu sens bien qu'avec ce qui vient de se passer, les apparences vont très vite se changer en guerre totale. Là, c'était une guerre froide. Maintenant, il y aura une guerre totale. Mais là, on voit vraiment que Alicent, elle a vraiment... Elle a vrillé un petit peu. J'ai l'impression que c'était ce moment où son fils a été mutilé. C'est vraiment le moment où elle a pété un câble. Elle a même quasiment failli assassiner Rhaenyra. Et donc Alicent, qui je trouve, quand même était un perso assez calme. assez sage au début. Là, elle est vraiment en train de presque devenir une vilaine. Enfin, elle devient vraiment... Ce qui est intéressant aussi, c'est... Vraiment folle un peu. Pour ce que j'ai lu, c'est que pour faire passer le casting à l'actrice qui joue Alicent, la vieille... Enfin, la plus âgée, ils ont pris le texte de Cersei. Ah oui ? Du coup, pour montrer à quel point le personnage est tordu. Du coup, pour en revenir à Alicent, elle explose sa colère. Et ça montre bien qu'elle, elle veut tout faire pour que ses enfants soient au pouvoir. Oui, c'est ça. Elle n'a plus trop d'envie de faire le bien ou le mal. En fait, elle veut juste... Que sa famille soit... Elle veut juste protéger sa famille, quoi. Et Otto, ça lui aura ça. Aussi, pour rappeler, lui, il est très fier de sa fille parce qu'il voit bien qu'elle a pris des grandes décisions. Parce qu'auparavant, quand il l'avait laissé, c'était encore une enfant toute fragile, toute gentille. Là, c'est la reine qui prend des grosses décisions, qui t'a fait des actes suicidaires un peu. Mais ouais, franchement, j'aime beaucoup cette série parce que vraiment, t'as vraiment du bon développement de personnages, quoi. Même si on y a des sous dans le temps. En une saison, c'est pas beaucoup, quand même. Et Alicent, elle a vraiment, en termes de psychologie, elle a vraiment beaucoup évolué. Vraiment, j'aime bien quand le développement de personnages, il ne prend pas trois plombs. Comme il y a des séries où vraiment, le développement des personnages, il ne se passe rien, tu vois. Et là, vraiment, les persos du début à la fin, ils ont une vraie évolution. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est créé. Après, ce qui est bon à rappeler, c'est que là, ils l'ont fait en une saison, mais c'est cohérent. Son évolution du personnage d'Alicent est cohérent. Parce qu'on peut faire aussi le parallèle avec la saison 8 de Game of Thrones, où l'évolution psychologique de Daenerys est totalement incompréhensible. Là, c'est bien fait. Moi aussi, je suis d'accord. Après, c'est pas l'avis de tout le monde, mais moi aussi, je trouve que le développement n'était pas logique. Après, ce que je pourrais reprocher à Sauf the Dragon, c'est que parfois, c'est un peu rapide. Mais parfois, les développements sont un petit peu rapides. Comme par exemple, le truc avec Vagard, là, ça prend deux secondes. Mais voilà. Sinon, au moins, ça avance, quoi. Le troisième acte majeur de l'épisode, c'est la mise en scène de la mort de Laenor. De base, moi, je croyais vraiment que Rhaenyra voulait le tuer, l'assassiner, grâce à Daemon. Qui, Daemon, passera par son amant. Mais en fait, on se rend compte qu'ils ont fait une mise en scène de la mort de Laenor pour que Laenor puisse vivre une vie heureuse, à peine tôt, avec son amoureux. Et qu'il ait plus tout ce poids sur les épaules. D'un côté, c'est très intelligent de la part de Rhaenyra, parce qu'elle disait que Laenor ne servait à rien. Au contraire, il le gênait dans ses manœuvres. Et d'un autre côté, elle fait ça pour le bien de Laenor. Du coup, tout le monde est gagnant. Ouais, c'est vraiment un arrangement qui arrange tout le monde, là, pour le coup. En plus, elle épousera Daemon grâce à un pack de sang, pour que... Alors du coup, ses fiançailles, là, c'est pas officiel, du coup. Ah, c'est entièrement officiel ? Laenor est mort ? Au jeu de tout le monde, Laenor est mort. Mais je trouvais ça bizarre, parce qu'il faisait ça pas du tout... Enfin, c'est pas au château, c'est... Ouais, je pense qu'il voulait pas faire... Ça a l'air d'être dans une sorte de tradition valérienne. Les deux sont censés être en deuil. Ouais, ouais, vraiment. Les deux sont censés être en deuil. Vraiment, ils ont pris trois secondes. Ouais, parce que la mort de Laenor, enfin, la mort à profitée de Laenor, était très bien faite. Un petit cri de Rhaenys pour bien faire pleurer tout le monde, alors qu'on se rend compte qu'il est pas mort. Il faut quand même, il fait croire à ses parents qu'il est mort. Après, tant mieux pour lui, il vit sa vie. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'il va revenir ? Ouais. C'est une bonne question. Pour servir quelque cause, pour servir... C'est possible, parce que c'est quand même un personnage important, il choche un dragon. Ouais, mais à qui va revenir son dragon, aussi ? Oui, bah, est-ce qu'il va le prendre ? Non, bah non, sinon. Aussi, je voulais reparler du mariage de Daemon et Rhaenyra, la plus grosse alliance des Noirs vient de se faire. Le pacte de sang des Targaryens qui se marient entre eux. Est-ce qu'après voir une succession Targaryen entre les deux, des enfants, qui auront plus de légitimité à atteindre le trône ? Ouais. Parce qu'ils sont de sang pur. Si les enfants de Rhaenyra s'avèrent être... Enfin, on se rend compte que c'est des bâtards, bah, effectivement, le fait qu'ils aient des enfants légitimes, ça repenche la balance de leur côté. Et s'ils survivent aussi. À mes yeux, cet épisode, c'est vraiment le meilleur de la saison. J'ai adoré cet épisode. Aussi bien l'ambiance, même s'il y a des scènes où on ne voit pas grand-chose. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces scènes ont été tournées en plein jour. La scène de la plage, Rhaenyra et Daemon a été tournées en plein jour, si je n'ai pas de bêtises. Ah bon ? De comment ils ont fait ? Bah, ils ont tournées en plein jour, puis après, ils ont fait de l'étalonnage pour montrer que c'est la nuit. La musique, j'ai trouvé incroyable. Même si les thèmes ne sont pas aussi grandioses et spectaculaires que dans Game of Thrones. Ils sont pas aussi marquants en plus, surtout. Moi, ils me marquent beaucoup, car je les écoute beaucoup en ce moment. Ouais, mais c'est vrai que, en tout cas, l'ambiance musicale est très bien. Et elle est très différente de Game of Thrones, aussi. Mais ça manque peut-être, comme je disais, d'un thème qui te rentre vraiment dans la tête. Bah, ils auraient pu le faire avec le thème d'intro, mais ils ont préféré prendre ce Game of Thrones. La musique, je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Cette saison, elle marque vraiment pour l'évolution des personnages. Cet épisode ne montre vraiment qu'une famille est en train de se briser, se détruire. La maison Targaryen est en train de se diviser totalement. Moi, ce que j'adore avec cette série, c'est qu'à mes yeux, je trouve qu'il n'y a pas la même ambiance qu'avec Game of Thrones. Et là, tu sentes de plus en plus, alors que tout le monde avait peur en se disant que ça allait vraiment être une répétition de Game of Thrones. Et là, je suis vraiment... Mais c'est un caviar, cette série. C'est du foie gras. Non, je suis d'accord. C'est grandiose et cet épisode, vraiment, m'a appui, encore mes dires, à de regarder l'épisode suivant. Ok, bah moi, de mon côté, ouais, franchement. Alors, je sais pas si je dirais que c'est mon préféré de la saison, mais en tout cas, très très bon épisode. Je trouve que, comme je disais avant, on a vraiment du bon développement de personnages. Les enjeux sont intéressants. Pareil, comme tu disais, c'est pas... Enfin, on retrouve vraiment l'esprit Game of Thrones en même temps. Mais plus... Médiéva, je trouve. Je sais pas, il y a un autre côté, il y a un côté différent. Bah, un côté, je dirais, plus huis clos, tu vois. Moi, c'est... On se... Finalement, on va pas beaucoup plus loin que le château de Port-Réal. En fait, c'est vraiment un truc de cours, comme au tout début de Game of Thrones. Alors qu'à la fin, on s'était quand même plus habitués à des grandes étendues où ça allait un peu à droite à gauche dans Westeros. Et donc là, c'est vraiment un truc de cours et on est vraiment happé par cette situation. Donc, ouais, j'ai beaucoup aimé la scène de Vagard dans cet épisode. Bon, même si je trouvais que c'était un peu rapide, comment ils le chevauchent. Vraiment, la scène de premier vol. Déjà, les scènes de premier vol dans Game of Thrones, à la base, c'était vraiment bien fait. Et celle-là, elle fait son effet, quoi. Ça m'a fait penser un peu à Harry Potter, tu sais, quand ils chevauchent. Le Griffon, ouais. Moi, ou la scène de premier vol dans Man of Steel. Ah, je pensais en plus. Bah, du coup, c'est pas chevauché, mais... Enfin, c'est un peu la même ambiance, quoi. Donc, très, très cool. On a vraiment les deux camps qui se forment de plus en plus. Bon, on dit un peu ça à chaque épisode, mais... Là, on sent vraiment que ça va être une guerre civile. Enfin, une guerre civile avec des dragons, quand même. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'une guerre à grande échelle. Bon, de toute façon, on sait très bien, c'est la danse des dragons qui arrive. Donc, voilà, ça risque d'être assez incroyable. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir de vous la faire et de partager ce moment avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8. On arrive sur la fin. Et je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada